Soutenez le référendum sur la privatisation des aéroports de Paris. Armés de slogans et de tracts, ces militants se font entendre. Mais les Badeaux ne se sentent pas tous concernés par la question des aéroports de Paris. Bonjour, sur l'aéroport de Paris. Vous êtes au courant de la... Pas du tout. Tenez, c'est sous nous. Une fois par mois, Robert et ses camarades se réunissent ici. Cette demande de référendum a été accordée il y a déjà quelques mois. Malheureusement, on regrette que les institutions en font très peu l'information, ce qui fait que la plupart des gens n'en sont pas au courant. Où est-ce que vous votez, monsieur ? Pour que le référendum soit organisé, il faut maintenant que 10% des électeurs se mobilisent, soit 4,7 millions de personnes. Pas de quoi démotiver ces citoyens. Chaque signature compte. Pour le simple citoyen que je suis, c'est la seule façon de réagir que de demander un référendum. Il faut que les gens bougent, il faut qu'on intervienne, il faut qu'on vote, il faut qu'on signe quand on est d'accord. Même, je crois que c'est important, oui. Pour moi, c'est très important de défendre le service public. Mes parents, mes grands-parents ont cotisé pour le service public et je veux défendre le service public. Cette démarche s'effectue aussi sur Internet, sur le site du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, une centaine de signatures ont été recueillies place de la Comédie. Ces militants ont jusqu'en mars prochain pour faire décoller la participation. Merci. Merci.